On débarque à Whistler, on a fait un petit coup de poker en partant de France parce que les conditions étaient bien réunies en France pour chouper. On s'est dit que ça pouvait être sympa d'aller au Canada. A priori on ne s'est pas trop planté puisqu'il y a de la neige tombe et on a décidé de se faire un trip en camping-car. C'est assez sympa, on est bien confort, au chaud, avec la petite cuisine et tout ce qui va bien pour aller où on veut pour rider. On va rejoindre PY, Leblanc, Hugo Harrison qui est avec Rich dans l'avion et Richard Vermin qui est avec les gars de MSP qui vont chouper par là. Donc on va essayer de faire un petit truc tous ensemble. On va voir ce que ça donne. On n'a que quelques jours. On a à peine trois jours pour chouper et puis pour passer du montant. Voilà, welcome to Canada again. Première journée de ski avec PY. Il faut être courageux quand tu fais du freeride à Whistler parce que tout le monde ride trop bien, tout le monde est à soif de poudreuse. Alors je peux te dire que les 20 cm qui te sont tombés ça donne soif à tout le monde et que là c'est la guerre. Mais on a un bon guide, un bon PY. C'est super. C'est comme si on le disait dans un shopping mall. Il y a tellement de monde partout. Tout le monde est fou. Je vais acheter ça, je vais acheter ça. C'est ça, toi aussi. C'est le jour des soldes. C'est parti. 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 Rendez la journée de ride, il faut savoir que venir au Canada aussi peu de temps c'est assez risqué parce qu'on n'a pas, on joue sur tellement de facteurs en même temps, la météo essentiellement, les conditions de neige, les disponibilités des machines qu'on avait envie d'utiliser entre les motos neige ou les déco, enfin bref c'est assez compliqué, en 5 jours on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, les conditions n'étaient pas forcément réunies, donc pas terrible pour shooter, quand on est parti pour faire de la grosse poudreuse et qu'on se retrouve en fait à shooter sur une station comme Whistler où il faut savoir que la plupart des mecs qui ride ici c'est des tueurs, ils ride tous avec du super bon matos, ils sautent tous les rochers qui traînent, donc c'est vraiment très dur pour shooter, donc il ne faut pas venir à Whistler sur la station pour shooter, par contre ça nous a quand même permis de rider avec les copains, de découvrir les joies du camping-car, mais surtout, bien faire la fête ! Maintenant, on se remet bien en mode compétition, direction Kirkwood pour la prochaine étape du Freeride World Tour, plus chaud que jamais mon gars ! Bienvenue en Californie ! On s'inscrit pour la plus grosse compète de l'année, attention ! Compète de patinage artistique là je pense, ça va être un peu difficile, on n'est pas encore monté voir, mais les conditions, ça ne s'annonce pas top, top ! C'est bon ! C'est chaud là ! Tous les trucs que tu as envie de faire, tu te dis oulala, derrière je vais me la coller ! Et puis en haut, moi je regardais au début, pour rentrer en double, c'est à la double, c'était content ! Les gars, déjà ils m'ont fermé, parce qu'il y avait trop de monde qui regardaient ! C'est genre la récepte, c'est genre, on achetait des cailloux comme ça, les cailloux ils rebongent ! Bah sous l'arbre mort là ! Espèce de banane ! Bah écoute, cette face, on n'est pas vraiment sereins dessus, c'est une face que j'ai l'habitude de rider, je l'ai fait plusieurs fois, mais... Là, tous les trucs que je regarde, c'est très difficile, parce que les conditions de neige sont pas là, et la neige est dure, il n'y a pas beaucoup de neige sur les take-off, donc ça veut dire des petits rochers un peu de partout ! Du changement de neige, faut pas sauter trop gros, parce que sinon tu prends trop de vitesse, donc c'est une face un peu joueuse qui permet d'avoir des petits rochers pour faire des sauts, ça serait pas mal d'arriver à caler, je pense, un ou deux petits backflips dans le run ! Et puis voilà, pas sauter des trop gros rochers, sinon ça va partir au teint ! On va bien voir ! J'ai deux lignes, j'en ai une que j'avais déjà faite, qui est un peu engagée, j'ai un peu peur que ça ne soit pas assez fluide en fait ! Et puis je ne pense pas que ce soit vraiment le genre de face où il faut aller chercher des trucs trop compliqués ! Donc je pense que je vais revenir sur mon premier choix que j'avais, en faisant une entrée sur la partie où il y a un peu trop de monde qui va aller, mais j'ai le start 13, ça devra être bon ! Derrière ce qu'il était par là, il s'est placé un backflip en fonction de commencer là-dedans, la thématique qui arrive ! Il y a une back, et après tous les petits sapins, t'as le titanion comme ça ! Ah ouais, t'as un bouche ! Ah ouais, t'as un bouche ! Ah ouais, t'as un bouche ! Pas con ! Ah ouais, j'allais changer avec lui, mais il n'y a pas les backflip aussi ! C'est un peu le goal à chaque fois de trouver le spot ! C'est un peu le goal à chaque fois de trouver le spot ! Ah ouais, coach ! Le Trois de Californie 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 ! J'ai essayé de ne pas faire mon run que j'avais voulu faire au départ, comme je t'avais dit tout à l'heure. Je suis un peu déçu parce que j'aurais dû peut-être le faire au final. Il y en a deux qui l'ont fait pas trop mal, je pense que j'aurais pu le mieux le faire parce que je connaissais par cœur l'entrée. Bref, on n'a pas fait ça, j'ai fait une autre ligne. Le gros rocher que j'avais dans mon run, je l'ai pris un peu en dessous. J'étais un peu perdu quand je suis arrivé au-dessus, ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais regardé. Avec l'angle, la lumière, j'en sais rien. J'ai joué à la CQ, je n'ai pas voulu le jeter d'en haut parce que c'est pas le genre de truc à faire. C'était pas sur ton couche, je suis fait un petit peu moins gros. C'est ce que j'ai fait, mais je suis même deuxième du classement général pour l'instant. On verra bien ce que ça donne à la fin, mais il y a du monde encore. Il est resté deuxième sur quinze gars, ça va peut-être être dur. Et ça va mettre en place à 22e. Et ça veut dire que c'est le winner de stage 4. Ici, en Kirkwood, California, pour le Swatch Freeride. Le tour de Vida North Face sera... Large shigling hairs, Max. Mais oui mon pote, le petit checker. C'est bon, deuxième. Il y vient. Il y vient. Bah écoute, deuxième place, ça fait plaisir. Surtout que ça fait remonter dans le classement. Je termine troisième. En ce moment, je suis troisième du classement général. Donc tout est à faire sur les prochaines compètes. Maintenant, un peu de relax. On part avec tous les copains. Il y a toute la bande là. On va se faire un petit road trip. On doit descendre San Francisco, Santa Cruz. Et puis nous, on ira terminer jusqu'à Los Angeles, faire un peu de surf. Et faire un petit peu la fête. YIHA!